Arrivée hier à Nudeli, la visite du pape Jean-Paul II qui s'est recueillie ce matin devant le mémorial de Gandhi, l'apôtre de la non-violence. Pour l'instant, aucune manifestation importante n'a marqué la venue du Saint-Père en Inde, alors que depuis plusieurs semaines, des groupes hindous extrémistes protestaient contre l'arrivée de Jean-Paul II dans ce pays à minorité chrétienne. Envoyé spécial, Alain Chalvan. L'état indien a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le pape, le grand protocole. Et pourtant, le premier ministre Vashpaye n'était pas franchement enthousiaste à l'idée de recevoir le chef de l'église catholique. Leader d'un parti nationaliste hindou, il a nourri la polémique sur cette visite pontificale. Si la majorité des 800 millions d'hindous qui pratiquent leur religion tranquillement accueillent le pape avec une bienveillante indifférence, les extrémistes qui, il y a moins d'un an, ont saccagé des églises, ont posé des conditions à sa venue qui étaient proprement inacceptables. Répartition des rôles, c'est le vice-président du parti du premier ministre qui les pose. Il doit déclarer ouvertement que toutes les religions sont égales, que le Christ n'est pas le seul sauveur. Par ailleurs, tous les missionnaires étrangers devraient être rappelés dans leur pays car ils sont les promoteurs du terrorisme. Pour le moment, Jean-Paul II s'est borné à appeler à la tolérance interreligieuse. Et joignant le geste à la parole, il s'est incliné sur la tombe du Mahatma Gandhi, apôtre s'il en est de cette tolérance. Pour le moment, aucun incident n'est venu perturber cette visite pontificale. Le gouvernement y veille et d'ailleurs la polémique s'est largement éteinte depuis l'arrivée du pape hier soir. Mais le thème des conversions reste un thème sensible bien au-delà des courants fondamentalistes. Or le pape réunit ce soir tous les évêques d'Asie justement sur le thème de l'évangélisation de ce continent. Aux Etats-Unis, canton.